Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! 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 Bonne journée, au revoir ! Bisous ! Qui toi ? C'est parti ! C'est parti ! Tu as une énigme pour moi ! Cheveux raides, sourcils taillés, barbe soyeuse... Tu es tunisien, algérien... Marocain... J'en étais sûr... C'est parti ! C'est parti ! En fait... C'est parti ! Voilà ! Vous savez ce que ça veut dire l'ordine en arabe ? La lumière de la religion... Et la seule lumière que vous allez voir... C'est le flash de ma gifle... Tellement rapide... Qu'elle va vous faire bronzer ! Ououh ! Ououh ! Ououh ! Messieurs ! Je me suis renseigné sur vous... Et chacun d'entre vous a d'énormes capacités... Sauf que vous n'arrivez pas à les exprimer... Kader ! Si je dis... Quelle est la capitale des Etats-Unis d'Amérique ? Tu me réponds ? New York je crois ! Faux ! Si maintenant je te dis... Quelle est la ville américaine où il y a la plus grande concentration et densité de snacks et de fast-food ? Tu me réponds ? Washington ! Washington c'est la ville qu'enregistre le plus grand nombre de fast-food au mètre carré ! Notamment McDonald's, KFC... Ce qui fait que 3 personnes sur 10 est touché par l'obésité ! Extraordinaire ! Magnifique ! Stop ! Walid ! Tu as un cerveau hors du commun... Tu peux calculer des opérations hallucinantes ! 456 multiplié par 122 moins 405 ! 55 227 ! Extraordinaire ! On peut l'applaudir ! Mais comment me regarder ? C'est facile ! Aaaah ! Tout le monde applaudit comme ça ! Moi aussi je peux calculer à la même vitesse ! Rapide ! Ah bon ? Ben oui ! 765 multiplié par 12 divisé par 44... 44 ! Faux ! Mais c'était rapide ! Et ça elle était rapide ! Messieurs, c'est la journée mondiale de l'art ! Alors on va enchaîner avec un cours d'art plastique ! Sortez votre matériel s'il vous plait ! Quel matériel frère ? J'ai qu'un stylo quatre couleurs ! Appelle-moi encore frère ! Je t'arrache les sourcils et j'en fais des extensions pour ta grand-mère ! Comme ça elle se ferait une belle tresse à la Reine des Neiges ! C'est pas mal ! Dites-lui ! Dites-lui ! Dites-lui ! Et toi, Saïd, c'est quoi ? C'est une fleur ? C'est un paysage ? C'est quoi ? C'est l'enfant ? Ça, c'est une bonne grosse bite avec des grandes veines, là. Il vous reste une minute. Comment ça, une minute ? C'est quoi ? C'est Masterchef ici ou quoi ? Et à cause de Hicham, il vous reste 30 secondes. Et comme ça marronne, 10 secondes. Bon, c'est terminé. Montrez-moi vos œuvres. Bon, je commence par Arilès. Voilà, monsieur. Je vous présente mon modèle, mon idole. Très bien, Arilès. Tu as un excellent goût, excellent choix. C'est très bien. Je te félicite. Bravo. Charlie ? C'est quoi, c'est un serpent ? Un ami d'enfance. Tu t'as grandi dans la forêt ou quoi ? Mais non, un parking. Walid, toi qui as mouillé autant la chemise que la toile qui t'est donnée à fond, montre-nous ton œuvre. Voilà mon œuvre. La Casa del Sol. C'est très bien Walid. Tu as dépensé 1200 calories pour ça ? Ben ouais, tu t'attendais à quoi ? La scène ? Tu nous demandes. Je vous présente les sticks. Écoute, la scène, c'est surréaliste. S'il y avait marqué Picasso en bas de ta toile, tu serais milliardaire. Mais comme il y a marqué la scène, tu vas manger des conflex. Bon, messieurs, rangez-moi le matériel. On se retrouve après la pause du déjeuner. Allez. Oh, tu attends juste qu'il a du géoprof ou pas ? Avec sa petite peinture, on peut se faire des millions. Il faut juste enlever son nom. Je connais méchant un musée, il rachète tout. Tout les œuvres d'art, tableaux, tout. Tout. Non, c'est à la fête, j'ai mes conflexes. C'est bon, on y va. Frérot, tu sens le kebab. Tu sens fort le kebab, frérot. Bienvenue, messieurs, dans notre galerie d'exposition d'art. Nous sommes en promotion sur les cubismes. Qu'est-ce qu'il raconte avec ses apéricules? Et nous avons aussi ces tableaux réalisés par les plus grands peinturiers. Ah ouais, franchement. Que vous pouvez voir, inspirés par la main noire. Ça tue. Ils sont beaux. Je me présente, John Beat, manager de Mike Mook. Ah, Mike Mook? C'est un très grand peinturier. Je suis un grand fan, monsieur, vous savez. Je viens pour exposer cette magnifique toile. De Mike Mook? Yes. Magnifique toilette. Excusez, s'il vous plaît, je crois que c'est le pizzeria. Tenez-le pour moi quand je reviens. Oh, c'est un fou, ce qu'on m'aurait. Il a un crâne, c'est un cœur. Je vois pas que c'est un fou, c'est un fou. Deux me coller, Mike Mook. C'est parfait. C'est un méchant, ce gag. Tu te connais même pas, tu n'existes pas dans la vraie vie. Vends-lui, vends-lui. Arrête de parler. Toi, arrête de jouer avec ta Nintendo, tu nous as cassé les couilles, frère. Vas-y, allez, allez, allez. Chut. Excusez-moi, messieurs. Excusez-moi, c'était vraiment le pizzeria, j'ai été retenu quelques minutes. Je vais activer mon réseau sur Amazon, ça va très vite partir comme sur des petits pets. Mais je peux vous faire visiter les autres toilettes si vous voulez bien. C'est vraiment? C'est là, suivez-moi. Allez, on y va. Alors, John Couille, excusez-moi, John Bitt, je vous en prie. Ça, c'est le chaperon rouge. Vous voyez, ce n'est pas du rouge ordinaire. C'est divin, il a saigné ses veines pour atteindre cette oeuvre inspirée. Ça vous suprime? Ça vous bat le mot, monsieur? Tout à fait. Voilà, ce tableau a été peint par M. Gallo. De la marque A.D.D.A.S.O. La particularité de ce tableau, c'est qu'il a été fait à base de ses instruments. Ça pue la merde. Nous avons la chance d'avoir sur un très grand tableau la joconte payée par Leonardo de Vinci. Non, 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 non. C'est la joconte. Vous avez raison, Mac Mook. Effectivement, c'est la joconte. Oh, my God, it's fantastic! It's marvelous! It's marvelous! It's marvelous! It's marvelous! It's marvelous! It's a pain, it's a fraud. This feeling, I'm going to... Mmm, I'm fucked that shit, nigga! I'm black! Oh, monsieur Mac Mook! C'est que le compteur a attention à l'électricité. What the fuck a nigga, man? I'm sorry, my friend. Alors, messieurs, la visite de notre belle galerie, elle vous a plu? Oui, merci. Voici ma carte. Je vous contacterai quand la toile sera vendue. Merci. Ferme ta gueule. Au revoir. Anubis, dieu de l'Egypte antique. Appelé aussi Anubisac, Anubisac. Connu sous le nom de passeur de mort, protecteur des embaumeurs. C'était un homme avec une tête de chacal. Pas de fouille ni de belote. Non, une tête de chacal. Un homme avec une tête de canidé noir. Oui. Il y a des museaux, comme Ariles. Non, Ariles, c'est plus un museau de blaireaux. Tu vois, c'est plus arrondi. Mais pourquoi tu m'as parlé de ça, toi? Putain, Ariles, son téléphone ne m'écouille! On a dit qu'on l'éteignait! C'est ma mère. Allô? Oui? Allô, oui, tu m'entends? Oui, c'est le patron de la galerie d'art. Écoute, à Londraux Beach, je vais bien. Et j'ai un acheteur. Combien? 15 000 euros? Écoutez, c'est extraordinaire. T'as cru que ça allait être en CFA? Ben, et qui est l'acquéreur? Grinadine, c'est ça? Nordine. Nordine? D'accord, très bien. Écoutez, dites-lui qu'on lui offre. Comment ça je lui offre? On lui offre. Bon, d'accord, là, c'est entre vous. Vous allez en parler, mais n'oublie pas, je ne fais rien pour rien. Allez, je te le passe. Oui. Allô ? Allô ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada